Existe-t-il des hommes qui ne philosophent pas ? Thèse, rares sont les esprits qui philosophent véritablement. La plupart des hommes réfléchissent, mais ne pensent pas. Antithèse, chaque homme a pour nécessité de conduire sa propre existence. Cette nécessité oblige tout être à philosopher. Thèse, il existe des hommes qui ne philosophent pas. En effet, la pratique de la philosophie est réservée au plus petit nombre. Les hommes, pour la plupart, s'occupent de résoudre des questions pratiques et ne portent aucun intérêt aux questions que se pose la philosophie. Premier argument, les philosophes n'ont jamais été écoutés. Premièrement, depuis que la philosophie existe, on dénombre tout juste une centaine de grands penseurs, ce qui fait peu en 26 siècles d'existence. Deuxièmement, l'histoire de la philosophie est aussi celle de la condamnation des philosophes, à commencer par Socrate. Autant dire que la philosophie n'a pas vraiment gagné à sa cause la majorité des hommes. Deuxième argument, on peut réfléchir et ne jamais penser. Il ne faut pas confondre intelligence pratique et pensée philosophique. Un bon animal scolaire peut très bien devenir un bon animal d'entreprise, suivre à la lettre les modes et les opinions, bref, réussir sa vie, sans jamais se poser la moindre question sur le sens de son existence, ni se demander si ce qu'on lui demande de faire est bien ou mal. Troisième argument, l'on préfère au doute les certitudes de l'opinion. Nombre d'hommes ont leurs opinions, leurs convictions, et n'en changent pas. Or, est véritablement philosophique cette attitude qui consiste, comme l'a bien montré Descartes, à commencer par douter de tout ce que l'on tient pour certains. Périlleuse entreprise qui ne convient qu'aux esprits les plus robustes. En bref, si tous les hommes philosophaient, la philosophie aurait dû, depuis longtemps, avoir droit aux mêmes honneurs que ceux que la société accorde aux sciences et aux techniques. Or, ce n'est manifestement pas le cas. Antithèse, il n'existe pas d'hommes qui ne philosophent pas. En effet, le simple fait d'être homme implique que l'on se pose des questions sur l'existence, le rapport au monde et à autrui. Ces questions sont des questions spécifiquement philosophiques. Premier argument, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ainsi que l'écrit Descartes, dans son discours de la méthode, la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égal en tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tout le monde pense droitement, mais cela veut dire que tout homme, à sa manière, philosophe. Deuxième argument, nul homme n'échappe à la question du sens. Même l'esprit le plus frustre, parce qu'il est humain, n'échappe pas à la nécessité de comprendre ce qu'il vit. Pourquoi tel être lui fait du mal ? Pourquoi à un moment donné la chance lui sourit ? Ce type de questions contient en germe d'autres questions purement philosophiques. Qu'est-ce que l'existence ? A-t-elle un sens ? Si oui, lequel ? Troisième argument, tout homme est philosophe sans le savoir. Valéry a raison d'écrire qu'il n'y a pas d'erreur plus philosophique, si énorme, que de compter comme philosophe, les seuls philosophes. En effet, sont déjà tournés vers la philosophie tous ceux qui, au cours d'une simple conversation, se demandent ce qu'est le désir, quelle éducation donner à un enfant, en quoi telle décision politique est fondée. En bref, tout homme pense, donc tout homme philosophe. A chaque instant de notre existence, il nous faut faire des choix. Les réflexions qui les déterminent soulèvent des questions de nature philosophique. Synthèse. Au fond, il faut bien admettre qu'il n'existe pas un seul être doué de conscience qui, jamais de sa vie, n'est philosophé. Cela ne veut pas dire, loin de là, que tout homme soit un philosophe en puissance. Entre philosophé et féminin, vers de la philosophie, il existe tout un monde. Sans cesse, les êtres humains s'interrogent. Voilà le premier moteur de la réflexion philosophique. Mais rares sont ceux qui prennent la peine de donner une suite rationnelle à leurs interrogations naturelles. Cette suite exige patience, effort et courage. Face à de telles difficultés, mieux vaut s'en remettre à des modèles de pensée déjà constitués. C'est pourquoi, si l'esprit philosophique appartient bien en propre à l'âme humaine, il ne s'y développe que très rarement. Sans remettre aux opinions admises, offre un double avantage. On peut se permettre le luxe de croire que l'on pense véritablement et, en même temps, de ne pas prendre le risque d'aborder les territoires de la vie de l'esprit qui nous sont totalement inconnus. Notez commentaire, Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les dogmes de la religion officielle de son temps, il a été condamné à boire la ciguë. Poison mortel. Son procès est relaté par Platon dans l'Apologie de Socrate. Citation. La philosophie est créatrice ou même révolutionnaire en tant qu'elle ne cesse de créer de nouveaux concepts. La seule condition est qu'ils aient une nécessité mais aussi une étrangeté et ils les ont dans la mesure où ils répondent à de vrais problèmes. Le concept, c'est ce qui empêche la pensée d'être une simple opinion, un avis, une discussion, un bavardage. Gilles Deleuze pour parler.